Musique Marnie Develle, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors j'ai écrit ce livre pour apporter un témoignage sur le harcèlement dans la vie privée. Donc une histoire qui a eu lieu il y a plus de 10 ans maintenant. Puisque les faits se sont passés en 2003 où ma mère s'est suicidée. Suite au harcèlement intensif que mon père lui a fait subir quand elle a demandé le divorce. Donc après 5 ans de divorce et 25 ans de mariage, a priori heureux. Donc j'ai voulu essayer de comprendre qui s'était passé. Et c'est ensuite un gros travail de psychothérapie, etc. Pour comprendre tout ce mécanisme. Et ensuite j'ai souhaité en parler à travers un livre. Qu'avez-vous souhaité exprimer à travers le titre « Maman est partie » ? Donc « Maman est partie » pour moi ça représente quelque part la petite fille qui parle de sa mère. Qui est partie d'une façon très brutale et très douloureuse. Et du coup j'ai voulu exprimer par là la simplicité du geste. Le suicide et les conséquences derrière où il n'y a plus rien à faire. On est dans une situation de désespoir et d'impuissance totale. C'est pour ça qu'il a fallu quand même se demander ce qui s'était passé dans ma famille. Et du coup j'ai fait un peu la découverte de qui était vraiment mon père suite à ces événements très tristes et très douloureux pour toute une famille. Qu'est-ce qui différencie ce livre de tous les autres témoignages, tous les autres livres traitant du harcèlement ? Je dirais que dans mon livre j'ai voulu vraiment parler déjà d'une histoire vraie qui a eu lieu il y a maintenant 10 ans. Donc aujourd'hui les choses ont changé sur le harcèlement, on en parle beaucoup plus. Il y a une loi qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas quand ma mère s'est battue avec la justice dans son divorce. Elle a fait 5 ans de procédures et 5 années de procédures intensives avec mon père l'ont épuisée, l'ont ruinée. Il y a eu de la diffamation, des atteintes violentes, verbales, même parfois physiques. Puisque mon père est venu la voir à son domicile le 19 novembre 2003 et ma mère s'est suicidée le 2 décembre 2003. Donc on se doute bien qu'il y a eu quand même des paroles et des actes très violents de mon père qui ont conduit à son suicide. Maintenant il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le phénomène de justice où on ne comprend pas ses personnalités. On a du mal à admettre, on manque de moyens pour lutter contre tout ça. Mais moi c'est vrai que les premiers à avoir vraiment compris la situation c'est la gendarmerie qui a vraiment été très compréhensif, qui a su tout de suite comprendre qui était mon père, sa responsabilité. Et que je ne remercierai jamais assez parce que s'il ne l'avait pas interrogé pendant des heures pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il s'arrête, qu'il fallait qu'il arrête d'être violent, de s'en prendre à tout le monde et de faire de la diffamation sur ma mère pendant des années. Je pense qu'il aurait pu continuer après la mort de ma mère à s'en prendre au reste de la famille. Donc c'est vrai qu'on a besoin quand on est victime de harcèlement d'être compris et qu'il y ait quelques personnes et autorités compétentes pour tout de suite mettre fin à ce système de destruction personnelle, privée. Que ce soit par différentes méthodes, à travers un divorce, après en s'en prenant aux enfants ou tout un tas de mécanismes qu'ils font qu'on en arrive là. Avec le recul des années, que pouvez-vous conseiller aujourd'hui à toute personne ayant affaire à une personnalité telle que votre père ? La première chose à faire c'est déjà d'être capable d'identifier ses personnalités et le fait d'éviter tout lien économique ou affectif avec elle. Donc aujourd'hui on en parle beaucoup plus, il y a eu des tas d'articles dans la presse, il y a beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui. Donc moi j'en suis ravie, il y a même une chanson où on dit parano, manipulée par un autre avec Maître Gims. Donc quelque part je suis contente qu'on en parle même en rigolant. Et je sais qu'il y a une école de commerce qui forme les futurs managers à détecter ce genre de personnage. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un dégât, un gâchis économique qui peut être très grave. Donc aujourd'hui on a comptabilisé tout ça et on essaie de lutter plus efficacement contre. Il y a aussi des avocats qui sont vraiment formés maintenant, qui sont capables de donner les bons conseils. Le meilleur conseil c'est déjà de fuir, surtout de couper tout lien affectif, économique et vraiment de partir, de surtout pas rester avec des gens et les fréquenter trop longtemps. Le problème du harcèlement c'est que le temps que les gens se rendent compte qu'il y a de la nocivité derrière tout ça, les dégâts sont déjà là. Donc ce qu'il faut faire c'est vraiment fuir, éviter tout contact et de façon très ferme et ne surtout pas tomber dans le piège de la discussion, l'argumentation, le fait de vouloir se justifier, s'expliquer et d'être appuyé aussi par des psys parce qu'il y a vraiment un besoin de soutien psychologique pour ne pas devenir très fragilisé, très fatigué jusqu'à l'épuisement moral. Merci.